Bienvenue dans la phase 5 du tutoriel de la saison 3 sur les bases de 3D Max. Alors dans un premier temps nous allons regarder ce que nous allons modéliser. Cette image est issue d'une recherche dans Google Images en tapant bureau. C'est un bureau que j'ai choisi parce qu'il a justement une forme qui pourrait paraître complexe mais qui ne l'est pas vraiment. Donc justement je vais vous montrer comment modéliser ce bureau. Alors pour démarrer nous allons ce coup-ci nous mettre dans une vue face en plein écran avec LW ou ce bouton là. Viser de manière à ce que le centre de notre univers soit positionné plus ou moins de manière à pouvoir interpréter la grille en partant du sol. Et ce coup-ci nous allons démarrer une création en partant de forme. Je vais prendre une forme rectangle qui se trace simplement en positionnant par la diagonale notre forme dans la vue 2D. Ensuite cette forme je vais lui demander dans le menu modifié pourquoi pas d'avoir des paramètres plus carrés et notamment un rayon coin de 20. En choisissant déplacé je peux aussi la mettre précisément dans mon univers. Je reviens en mode sélectionné, je vais faire un clic droit convertir en spline super polyline éditable et supprimer dans un premier temps les segments du bas dont je n'aurai pas besoin. Nous allons aussi maintenant sous objet sommet sélectionner les 4 sommets des rayons coin pour constater en faisant un clic droit la possibilité de les passer en baisier. A ce stade, sous objet spline qui est un ensemble de segments soudés par des sommets, nous découvrirons dans le menu géométrie l'outil contour. Il y a différentes techniques pour entrer un contour, soit j'active la fonction, je clique et je glisse ou alors je peux directement entrer une valeur dans la case contour. Je reviens en mode sommet pour tout simplement demander au sommet ici d'être des coins. En perspective, je constate déjà cette réalisation où je vais par exemple demander à ces sommets de venir à cette hauteur de 10 cm étant donné que la grille fait 10 cm. Dans la vue gauche, elle, comme left ou en allant dans le menu de la vue chercher gauche, je vais rajouter à ma spline éditable le modificateur extrudé qui permettra à ma ligne d'en faire un volume. Je vais mettre une quantité de 90 cm et tout simplement, perspective, obtenir le résultat suivant avec F3 plus F4 pour obtenir la première géométrie dont j'aurai besoin. Alors il y a quelque chose que je vais optimiser, c'est le nombre de sommets que nous avons dans le lissage. Tout simplement, dans chaque paramètre de ligne, nous avons ce qu'on appelle l'interpolation. Et ce coup-ci, je ne mettrai qu'un nombre de 3 interpolations qui diminue tout simplement le nombre de sous-sommets, on va dire, générés par le lissage. Je vais passer ma table en blanc, en lui la nommant aussi. Voilà, elle est en blanc, comme dans mon image. Et à ce stade-là, je vais utiliser le modificateur édité poly. Le modificateur édité poly va me permettre de pouvoir ajouter des détails à ma table. Donc en allant chercher dans le menu édité poly sous objet polygone, Je vais m'orienter sous ma table et avec CTRL, m'assurer de sélectionner les deux bases de ma table. Dans un premier temps, je vais faire une insertion. Clique droit, insertion. Dans un second temps, un extrudé. Et dans un troisième temps, à nouveau un extrudé, mais ce coup-ci d'une hauteur nulle. Je fais un cliquet glissé que je lâche, que je vais ensuite réduire, moins agrandir avec Contour. Pour essayer de reprendre l'alignement de mes lignes. Et pour finir, un petit extrudé pour faire la patte de mon pied. Je reviens en vue face. Et là, du coup, en sous-objet sommet, je vais pouvoir correctement positionner mes sommets. Au cas où je me retrouve avec ce genre de choses, je vais pouvoir sélectionner avec CTRL uniquement les points qui m'intéressent. Et les descendre sur Z. Une fois de plus, tous les sommets du bas sélectionnés, les mettre à zéro en hauteur. Donc voici déjà, dans un premier temps, la réalisation de la structure. J'ai appuyé sur F3 pour bien voir le maillage. Maintenant, on va constater, par exemple, en sous-objet polygone, si je sélectionne la face avant de ma table, tout est sélectionné d'un coup. Il m'intéresse, en fait, de découper mon maillage. De manière à avoir uniquement un seul polygone à cet endroit. Tout simplement, en mode sommet, je vais sélectionner avec CTRL deux sommets de part et d'autre que je vais connecter. Clique droit, connecter. Du coup, j'obtiens les segments nécessaires à la sélection du polygone qui est au centre. Simplement, en ayant utilisé la fonction éditer ce poly en sous-objet sommet, clique droit, connecter. En sous-objet polygone, on va refaire une petite insertion. Et un petit extrudé vers l'intérieur. Voici la base de la table. Pour faire les tiroirs, on va utiliser une autre fonction. Donc logiquement, le polygone est toujours sélectionné après l'avoir extrudé. Shift, donc la flèche de majuscule, plus déplacé. Et je vais rapprocher vers l'extérieur mon polygone. Je vais même le décaler un petit peu. Donc j'ai cloné uniquement un polygone en tant qu'élément. Donc il est à l'intérieur de ma géométrie. Ce qui me permet de montrer qu'un élément est un ensemble de géométrie de polygones soudés ensemble. Comme la spline est un ensemble de segments soudés ensemble. Pour vous montrer en sous-objet arrête, une technique qui va nous permettre de facilement faire notre tiroir. Tout simplement, je vais sélectionner dans un premier temps les deux segments du haut et du bas. Et je vais utiliser connecter, mais ce coup-ci avec boîte de dialogue. L'avantage de la boîte de dialogue me permettra de faire deux connexions. Ce qui est parfait. Ensuite, je vais sélectionner tous mes segments. Et utiliser toujours en sous-objet segment, moins arrête, pardon, la fonction chanfrein. La fonction chanfrein, je vais faire un chanfrein tout petit. Comme cela. On va faire 0,5 mm, ça fait un beaucoup trop. 0,2 mm. Et nous avons une fonction ouvrir. Ce qui me permet comme cela de ne conserver que mes polygones. Shift plus déplacé en mode Y pour en faire l'épaisseur. Comme nous avions vu dans la vidéo précédente, nous avons la possibilité d'utiliser contrôle, pouce, clic dans bordure pour conserver tout simplement les arrêtons sélectionnés. Et là, nous avons la possibilité en mode bordure d'utiliser tout simplement le couvercle pour refermer ces boîtes. A ce stade, on pourrait dire que la vidéo, déjà, pour démarrer, sera pas mal. Je vais juste ranger, du coup, mes éléments au bon endroit. Voilà. 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 Donc, déjà, dans un premier temps, la première réalisation un peu complexe en polygone éditable, dont on ira plus loin progressivement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de passer par le forum ou laisser des commentaires sur le site atelierba.fr. Et je vous remercie d'avoir regardé ces cinq premières vidéos. Sachez que les trois premières sont très importantes pour arriver à la suite. Donc, savoir se déplacer dans l'univers, déplacer des objets et gérer correctement son interface. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt.